Bonjour François Dje Jong-Woo, vous êtes le représentant de Taipei à Paris, merci d'avoir accepté l'invitation de RFI à trois jours d'élection cruciale pour Taïwan. Sa Ying-wen, la présidente va passer la main après huit ans au pouvoir, huit ans durant lesquels la Chine, qui considère, on le rappelle, l'île comme partie intégrante de son territoire, a fait monter la pression économique, militaire. D'abord, comment décririez-vous aujourd'hui le climat à Taïwan à trois jours de ce vote, alors que Pékin rappelle à nouveau qu'elle ne fera jamais aucun compromis sur Taïwan ? Alors le climat à Taïwan, c'est une nation de 24 millions d'habitants et prête dans deux, trois jours à choisir leur destin et l'avenir de son pays. Et bien sûr, il y a une question cruciale qui est en train de se passer, la Chine n'est pas contente du tout de voir ce qui est en train de se passer à Taïwan. Parce que l'élection présidentielle, législative de Taïwan prouve très bien qu'un monde synophone peut très bien fonctionner avec la démocratie et la liberté. Et surtout, je crois qu'il y a quelque chose que la Chine n'aime pas du tout, c'est qu'en 2010, les investissements taïwanais en Chine occupaient à peu près 83% de son investissement mondial. Et aujourd'hui, en 2023, il ne reste que 11%. La présidente Tsai Ing-wen a tout fait effectivement pour réduire cette dépendance économique. Oui, c'est-à-dire de diversifier notre dépendance de la Chine. Je reviens un instant sur ce climat qu'on ressent quand même comme assez tendu, avec l'apparition de ces ballons chinois dans le ciel taïwanais qui est récurrente, avec hier cette fausse alerte au missile qui est arrivée sur les téléphones portables des Taïwanais. Il y a une forme de guerre psychologique de la part de la Chine ? Certainement, certainement. Il faut rappeler à tout le monde, en 2023, juste l'année dernière, on a eu presque 2000 incursions dans la zone d'utilisation de la défense aérienne de Taïwan. Donc, toutes ces actions militaires essayent de terroriser les Taïwanais en disant que si nous choisissons le parti de Mme Tsai Ing-wen, le parti au pouvoir, ce sera comme une déclaration de la guerre. Donc, je crois que c'est à peu près de ce type-là que les Chinois sont en train de faire. La crainte d'une invasion militaire, pour vous, elle est aussi forte qu'il y a quelques mois, quand on a vraiment cru que Pékin allait pouvoir réellement passer à l'action sur Taïwan ? Est-ce que la population s'y prépare ? Est-ce que c'est très présent dans l'esprit de la population ? Oui, oui. Mais de l'autre côté, je crois qu'il ne faut pas exagérer cette menace chinoise qui a toujours existé. Et surtout maintenant, je crois que Mme Tsai Ing-wen, le parti au pouvoir, a réussi à faire une sorte de contrôle. C'est-à-dire que c'est la communauté internationale qui s'ajoute pour essayer de dissuader la Chine de ne pas entreprendre une action militaire contre Taïwan. Donc, je crois que ça, c'est très important. Ce n'est pas que Taïwan face à la Chine, mais c'est toute la communauté internationale parce qu'il y a des intérêts mondiaux qui sont sur place. Par exemple, les sémiconducteurs qu'on parle tout le temps, 92% des sémiconducteurs les plus sophistiqués sont fabriqués à Taïwan et en général, c'est 60%. Puisque vous parlez de ce biconducteur, justement, il y a un homme d'affaires taïwanais, Robert Sao, qui a fondé UMC, une de ses entreprises qui fabrique ces fameux sémiconducteurs, qui a créé une académie d'autodéfense. Est-ce que ce n'est pas révélateur quand même de ce climat de tension et de crainte à Taïwan ? Alors, je crois que c'est une sorte d'action pour prouver que les Taïwanais aussi sont prêts à se défendre. C'est-à-dire qu'on ne dépend pas uniquement des États-Unis, du Japon ou de la communauté internationale. C'est très important de montrer cette volonté de dire que les Taïwanais sont là, nous sommes là pour se défendre, mais nous avons quand même besoin de l'assistance de la communauté internationale. Et je crois que c'est un message qui a voulu être lancé dans le monde. Et je crois psychologiquement, c'est très important, non simplement pour Taïwan, mais également pour le monde. Et c'est vrai que ce thème de la protection de l'île est, on peut dire, commun aux trois candidats à la présidentielle. Tsai Ing-wen, qui a dit dans ses voeux qu'elle souhaitait une coexistence pacifique avec Pékin. William Lay, son vice-président, est favori, on va dire, sur le papier, en tout cas pour cette élection. En face, il y a le candidat du Kuomintang, Wu Yu Yi, qui propose, lui, de reconnaître l'appartenance théorique de Taïwan à la Chine, sans prononcer quand même le mot de réunification. Et puis la nouveauté, c'est la présence pour la présidentielle d'un troisième homme, Kuowen Jiu. Alors, je ne sais pas si je le prononce bien, qui, lui, tente de s'adresser aux jeunes. Est-ce qu'il y a des différences fondamentales, finalement ? Et est-ce qu'en 2023, il n'y a pas, à Taïwan, une sorte de consensus sur une forme d'indépendance de facto de l'île ? Alors, je crois, en général, la grande majorité des Taïwanais veut ce qu'on appelle le de facto. De facto, c'est-à-dire qu'on ne change pas la structure politique actuelle de la région et qu'on laisse les Taïwan tranquilles pour pouvoir continuer à vivre dans la démocratie et dans la liberté. Donc, les pro-Pékin ne parlent pas de réunification ? Oui, ils évitent quand même. Et le PDP ne parle pas non plus d'indépendance ? Non, non. De toute façon, il n'y a pas de question d'indépendance de Taïwan. Je dois encore vraiment insister sur une chose. Si nous regardons l'élection présidentielle qui va bientôt arriver, le président de Taïwan sera élu par plusieurs millions de voix. Madame Tsai Nguyen a été élu par 8 millions. Donc, d'une certaine façon, notre président est plus légitime que M. Xi, le président chinois, qui est élu simplement par une seule voix. Donc, ça dépend comment on regarde Taïwan là-dessus. Dieu Jong-un, est-ce qu'on a raison quand même de voir ces élections uniquement au prisme géopolitique ? Parce qu'il y a pour les Taïwanais des sujets économiques, des sujets de coût de la vie, de coût du logement. Ça peut être l'objet d'un vote sanction pour la présidente sortant de ces problèmes très concrets de vie quotidienne des Taïwanais ? Justement, je crois que c'est aussi une question très importante parce que c'est la question qui a fait éloigner aussi un petit peu la jeunesse de Taïwan du parti au pouvoir. Parce qu'à Taïwan, comme en France, nous sommes en train de faire face à les mêmes questions économiques, c'est-à-dire de l'inégalité de la richesse de la nation, du prix du pouvoir d'achat que maintenant la jeunesse taïwanais ne peut plus supporter. Et donc, toutes ces questions économiques sont les mêmes questions qu'en France. La jeunesse taïwanaise qui avait, on peut dire, poussé le PDP vers le pouvoir en 2014. Il y avait eu le mouvement des tournesols qui a eu, depuis des réformes de société, l'autorisation du mariage homosexuel par exemple, mais qui aujourd'hui, vous nous le dites, se détourne un peu de ce parti au pouvoir. Oui, alors la plupart de la jeunesse taïwanais, si nous regardons les sondages, reste à confirmer, parce qu'il faut vraiment voir le résultat du vote, maintenant, s'orientent vers le troisième parti que vous venez d'indiquer. Et justement, lui, c'est un docteur qui parle beaucoup de la justice sociale, mais bien sûr, sans dire vraiment qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, je dois encore insister sur une chose. Mais il peut faire recette électoralement ? Oui, dans les sondages. En orientant son discours vers les gens ? Certainement, mais il faut vraiment attendre voir le résultat de l'élection présidentielle dans deux jours pour voir s'il y a vraiment une recette électorale pour toutes ces revendications, qui est surtout, bien sûr, pour la jeunesse taïwanaise. Il nous reste 20 secondes. Vous évoquiez tout à l'heure l'économie parmi les défis du futur président. Il faudra aussi travailler à plus de reconnaissance internationale de Taïwan ? Tout à fait. Je crois que c'est l'intérêt du monde. Plus nous internationalisons le sujet de Taïwan, plus la région sera en sécurité. Et je crois que c'est l'intérêt de tout le monde d'avoir une Taïwan en paix et vivre avec la démocratie et la liberté, et bien sûr, avec une économie très prospère. Merci, François de Jong-u, d'avoir été avec nous ce matin. On suivra évidemment ces élections sur RFI avec notre correspondant, notre envoyé spécial. Vous restez avec nous. RFI Matin se poursuit avec, dans une minute, le journal.